Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Issa Diamante Painting et ses passions. Des fois oui, voilà, je vous rappelle le nom de la chaîne parce que j'ai encore remarqué que beaucoup de filles, de copines youtubeuses, quand elles veulent parler de ma chaîne, elles ont encore du mal. C'est vrai que mon petit pseudo est un petit peu long, j'avoue, mais bon, voilà, moi je le retiens. Donc voilà, c'est ce qui me convient au niveau du nom. Bon, donc, ben écoutez, comme vous le voyez, j'ai reçu un colis, un super colis, donc Pensomway, société avec qui j'ai déjà travaillé, ben ici, c'est la cinquième fois. Donc, ben, c'est une société bien sympathique. Alors, je trouve que toutes les sociétés, elles ont leurs petites choses qui diffèrent de l'une à l'autre, je ne sais pas, je ne saurais expliquer. Mais franchement, toutes les sociétés avec qui je travaille, en partenariat, n'est-ce pas, ben elles ont cette petite chose qui fait qu'on sait qu'on est avec un tel, un tel, un tel. C'est marrant. Donc, ben écoutez, Pensomway, voilà, je n'ai jamais été déçue de ce que j'ai reçu comme produit. Donc, des prix super intéressants également. Je vais regarder là tout de suite pour avoir une petite idée. Oui, ça dépend ce qu'on a comme produit, ce qu'on sélectionne comme produit, mais en général, voilà, les prix sont abordables. Voilà, donc, ben écoutez, sans plus attendre, on va voir ce qu'il y a dans le colis. Mais avant tout, je vous signale, comme à chaque vidéo, tout ce qu'on retrouve dans le colis, je vous le mets, comme d'habitude, en barre d'infos. À ce jour, pas de code promo avec Pensomway. Mais si jamais ils venaient à me dire, j'ai un code promo pour vos abonnés. Donc, je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, parce que j'ai beaucoup de nouveaux et nouvelles personnes qui me suivent sur YouTube. Donc, un code promo, c'est tout simplement, c'est une fois que vous avez sélectionné les produits que vous voulez acquérir, peu importe que ce soit des produits qu'on retrouve dans le colis ou tout simplement des coups de cœur que vous, vous avez dans la boutique, dont le lien boutique sera mis également. À chaque fois, je le mets en premier. Et donc, au moment de passer à la caisse, on vous demande si vous avez un code promo. Et c'est ce qui vous permet d'avoir une petite, voilà, une petite réduction, au final, sur la totalité de vos articles. Mais bon, avec Pensomway, pour l'instant, je n'ai rien. Et quand j'ai un code promo, si jamais en cours de route, il m'en donne un, il sera également en barre d'infos. Voilà. Donc, écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ce que j'ai reçu avec Pensomway. Donc, j'ai deux produits à vous montrer. Alors, je l'enlève et j'essaye de faire doucement. Alors, vous avez vu, j'ai quitté mon coin canapé parce qu'on m'a piqué la place. Donc, ici, un premier produit, coup de cœur, parce que, voilà, regardez, il s'agit d'un marque-page. Donc, c'est du point compté et j'aime beaucoup tout ce qui est Bouddha, Lotus, Zen Attitude. Pourtant, moi qui suis une grande nerveuse, mais toutes ces petites choses, j'adore. J'adore les pierres semi-précieuses. J'adore les pierres, tout simplement. J'ai des petits galets, ici, en décoration, qu'on a mis les uns sur les autres, collés. On avait vu ça chez des amis à mon mari. Oui, on avait loué leur appartement à la plage du côté de la côte du Nord. Et, écoutez, ça fait tout son effet. Et j'adore tout ce qui est naturel, le bois floqué, le bois tout simplement. Et, voilà, j'ai un grand amour pour tout ce qui est Bouddha. J'aime beaucoup. Et, voilà. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là là, il me correspond tout à fait dans ce que j'aime. Donc, comme vous le voyez, c'est recto-verso. Alors, j'avais vu une personne qui avait montré un article marque-page. Et, en voyant deux choses différentes, elle a cru qu'elle avait droit à deux marque-page. Non, en fait, c'est le recto et le verso. Donc, parce qu'on a deux toiles et elle a cru qu'elle avait deux toiles à broder. Mais, le problème, si vous vous en faites qu'un de chaque, et bien, à l'arrière, on voit tous vos fils que vous êtes venus broder, que vous êtes venus cacher, etc. À l'arrière. Donc, non, il y aura une petite couture à faire ensemble pour cacher vos fils disgracieux de la broderie à l'arrière de votre toile Aïda. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous avez un morceau de toile Aïda, de venir le couper à la taille de votre marque-page et de venir le coudre. Voilà, tout simplement. Dans ce cas-là, oui, effectivement, vous aurez deux marque-page, mais vous n'aurez qu'une pampille pour un des deux, si vous voulez en faire deux. Voilà, tout simplement. Donc, on nous dit 5,4 sur 18,8 centimètres. Voilà, l'arrière, voici le diagramme. On va l'ouvrir, on verra mieux, parce qu'avec la luminosité plus le plastique, ce n'est pas terrible. Hop, attendez, je trouve bien mon borde. J'essaie d'être loin pour minimiser le micro, parce que j'ai un micro qui marche super bien avec mon téléphone. Des fois, j'ai beau être loin et le son est très très fort. Voilà, donc, hop, déjà, donc, la première, ce qu'on a vu, hein, sous film plastique, je vous montre vraiment de plus près. Voilà, il va être chouette à faire. À l'intérieur, quand on l'ouvre, c'est vierge, mais le diagramme est à l'arrière. Donc, on vous montre bien les symboles avec le nombre de couleurs. Donc là, on aura 9 couleurs. Hop, les couleurs correspondantes au fil numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Et la DMC à côté. Voilà, on aura du 310 en grande surprise. Et du blanc, 3865. Voilà. Donc, je vais adorer, parce que le contraste de toutes ces couleurs, je trouve qu'elles se marient magnifiquement bien ensemble. Là, on nous dit que c'est du 14CT et qu'il faut utiliser deux bruns. Voilà. De toute façon, même si vous ne savez pas lire l'anglais, déjà, vous avez Google Traduction au pire. Et tout simplement, vous voyez 14CT, donc déjà, vous comprenez. Et là, vous voyez deux. Donc, on parle du nombre de fils, de bruns à utiliser sur votre fil qui est composé de 6 bruns. Voilà. On vous donne la taille réelle de la toile. Donc, 10,4 sur 30 centimètres. Je dis des bêtises. 30 de long. Et 10,4, si. Voilà. Parce que le W et le H, c'est hauteur, longueur, comme nous on noterait. Mais eux, c'est de façon différente. Mais par contre, c'est l'image du dessin. Image size. Stitches. Ce qui va être en point de croix. Et le... La toile en elle-même... Alors, attendez. Je vous dis des bêtises. Ça, c'est la taille de votre toile. De toute façon, on va mesurer ensemble. 30 par 104. Et ici, la taille réelle, 5,4 x 18,8 centimètres en image qui va être au point de croix. J'allais dire carrément perlée. Mais on va mesurer. Vous inquiétez pas. Parce que même moi, je m'y perds du coup. En tout cas, je suis en train de voir les couleurs. Parce que tout est emballé ensemble. Et c'est magnifique. Alors, déjà. Dans un sachet, on nous propose deux aiguilles très longues et très fines. Donc, je vais voir si je vais les utiliser. Parce que j'ai plutôt envie d'utiliser mes aiguilles que j'ai pour le 14-été. Qui sont un peu plus... Beaucoup moins souples déjà. Et beaucoup plus larges. Et peu rigides. Elles me conviennent mieux. Parce que j'ai déjà commencé un marque-page avec ce genre d'aiguilles. Et j'aime pas trop. J'aime pas trop la relation avec cette aiguille. Pour un contour, ça me gêne pas. Mais pour venir faire du point de croix, je sais pas. Il y a un petit truc qui me plaît pas. Donc, voilà. On a nos deux toiles. Donc, elles sont un petit peu... On a l'impression que c'est plastifié. Donc, elles sont en acrylique. Chacune. Et donc, c'est le recto. Donc, la première, on aura ici notre bouddha. Sur celle-là, on va dessiner le bouddha. Et sur celle-ci, on va venir dessiner... Enfin, dessiner. Vous m'avez comprise au point de croix. Ce modèle-ci. Et ensuite, on va venir mettre envers contre envers. Et faire un petit point pour finaliser le tout. Ça, c'est quelque chose qu'on nous explique pas dans les kits que l'on a chez nos boutiques. Qui viennent de Chine. Donc, ça, c'est à vous d'imaginer comment vous allez fermer. Votre projet. Puisque là, à l'intérieur, il y aura tous les fils de l'arrière de votre toile. Et ainsi, pour celui-ci. Voilà. Ensuite, on a une panquille bleue. Comme je vous ai dit. Qui va venir s'insérer entre nos deux toiles à la fin. Hop. Comme ceci. Vous voyez. Et on a un stylo à friction. Donc, si on veut venir faire des quadrillages. Pardon. Ou tout simplement des petits repères. Donc, on a un petit capuchon. Donc, c'est quelque chose qui s'en va logiquement à la chaleur. Bon, il y a deux styles de stylo comme ça. On a les stylos friction. Et on a les stylos qui s'effacent au lavage. Voilà. Donc, là, je ne suis pas sûre vraiment que ce soit un stylo friction. Mais si c'est l'un ou l'autre, de toute façon, ça s'enlève. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et ensuite, nous avons nos couleurs. Elles sont trop, 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 trop belles. Alors, les deux plaquettes, elles sont déjà... Elles étaient pliées en deux. Donc, on a de 1 à 9. D'accord. Ça y est, j'ai compris. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à chaque modèle, ils nous mettent la quantité de fils qu'on a besoin. que ce soit pour celui-ci ou celui-là. Donc, il faudra voir celui qui demande le plus de noir. Pour moi, ça sera celui-ci qui demande le plus de noir, le plus de blanc, le plus... En fait, vous avez des symboles. Mais ça, je vais bien regarder de près parce que je ne vois pas un 1 ni quoi que ce soit qui me dise tel ou tel fil pour telle ou telle toile. Vous savez, je n'ai pas une référence ici qui me dit celui-ci, c'est pour celui-ci et celui-là, c'est pour celui-là. Non, ils disent la même chose de toute façon. XJL 0,68. XJL 0,68. Là, c'est 2 et 1. Donc, logiquement, c'est 1, 2. Voilà. Donc, nous avons du jaune, du noir, 3 nuancés de gris, un dégradé du plus foncé au moyen au plus clair. Nous avons 2 roses, un fuchsia, un rose bonbon, un vert et un blanc. Voilà. Et ici, on a la même chose avec une petite différence. C'est ça qui nous fera savoir lequel c'est. C'est ici le 8 qui n'est pas la même couleur que ce 8-ci. J'attends, je regarde bien. Oui, alors voilà, ça y est. Peut-être que... Oui, effectivement. On a ici les deux. Et le 8 ici, il est plus clair. Voilà, ça y est, j'ai compris. Le 8 ici, vous voyez, hop, est plus clair que le 8 ici. Ce n'est pas du tout le même. Hop, j'essaie de passer vite pour que vous gardez en mémoire. Vous voyez, nous le 7 en bas, c'est un vert. Ici, c'est un rose. Donc, on va bien voir dans nos schémas, le 8 que je vous parle, il est ici. Donc, effectivement, la planche de droite est bien pour ce modèle-ci. Voilà, ça y est, j'ai compris. Il m'a fallu du temps. Surtout le matin, je vous le dis. Moi, le matin, c'est le moment le plus compliqué. Ouh, j'ai eu peur, j'ai bondi là. Je vais certainement devoir vous mettre en pause, comme d'habitude. À chaque fois que je fais une vidéo, on ne veut pas que je fasse de vidéo. Donc, vous voyez, la totalité des fils, pour les voir en plus grosse quantité, c'est déjà plus plaisant pour mieux voir, distinguer les couleurs. Je vais vous mettre en pause et je vous reviens de suite. Voilà, je suis encore un peu... J'ai eu peur, à ma surprise. Je me surprends pour tout, en fait. Je suis très sensible. Ouais, on sent que je suis encore nerveuse. Je bois une petite goutte d'eau. Excusez-moi. Ah bah non, ma poulette, je t'ai mise à terre pour que tu manges, pour que tu viennes sur moi. Je ne peux pas faire, sinon. Donc, vous voyez, on a super panaché de couleurs bien flashy, comme je les aime, et qui correspond tout à fait à notre belle image. Donc, n'oubliez pas, un diagramme pour un... Ah bah oui, on a une flèche. On a une flèche qui nous montre bien que c'est pour celui-ci. Vous voyez, avant de vous lancer à corps perdu dans quelque chose, bien examiner les documents qu'on vous donne. Et ici, on a une flèche qui nous dit bien, hop, ici. Voilà, ça y est. Alors, au niveau des dimensions, on va bien regarder ensemble. Donc, je range mes fils pour ne pas les abîmer, pour ne pas les perdre. Donc, ça, c'est le genre de petit projet qu'on peut emmener un peu partout, malgré que c'est du point compté. Le petit projet qui ne prend pas de place dans un sac. Voilà, donc on va mesurer nos petites toiles. Donc, ici, nous avons 7,5. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bah déjà, ce n'est pas du tout les dimensions notées. Après, c'est le genre de document qui est fait pour, à peu près, pour tous, j'imagine. Et on a 20,5. Ok. Ouais. Bon, sachant que votre modèle, il ne démarre pas sur les bords. On n'a que quelques éléments. On n'a que quelques éléments qui dépassent les bords. Comme vous le voyez, en haut, ça respecte une certaine taille. Donc, on démarre à 3 points de la gauche, du premier carré. Et on démarre à 3 points du haut. Et on vient mettre le symbole A. Voilà. Et je cherche, c'est quoi le symbole A ? Je suis en grande réflexion, là. Le A, logiquement, c'est le blanc. Sûrement, parce qu'il n'y a que ça en blanc, de toute façon. Ouais. Pour moi, il n'y a que ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait me... Alors, on va regarder un peu les couleurs. Les chiffres. Le 3, le 4, le 5. Toujours le A, qui est du clair. Donc, pour moi, le A, c'est le 9. Ils ne l'ont pas mis en chiffres. On a le 2, le 1, le 8, le 7. Non, c'est du 2, Isa. Tu dis des bêtises. Donc, voilà. Le A, pour eux, c'est le blanc. Vous voyez ? Mais bon, heureusement qu'on n'a pas du blanc et du crème, par exemple. Là, on serait un petit peu perdu. On ne saurait pas trop quelle couleur il faudrait venir mettre. Ok, bon, ben voilà pour cet article-ci. Donc, c'est toujours un petit peu ce genre d'article un peu à la débrouille pour savoir comment terminer notre marque-page. Mais il va être magnifique. Je vais être contente. Celui-là, c'est vraiment pour moi parce que c'est tout à fait ce que j'aime. C'est vrai que j'aimerais en faire pour offrir à mon entourage, aux personnes qui lisent. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent. Mais j'ai des personnes que je connais bien qui lisent. Et quand j'ai entourage, je parle d'entourage ici, près de chez moi, les amis que je vois encore. Et la famille, non, ce n'est pas des lecteurs, pas du tout. Mais ça peut toujours faire plaisir. Ne serait-ce même pour après mon petit-fils, quand il y aura quelque chose à offrir à une maîtresse d'école. En général, les maîtresses sont des lectrices ou les maîtres sont des lecteurs. Donc, j'aurais toujours un petit quelque chose qui aurait été fait avec beaucoup d'amour et que je pourrais donner à mon petit chéri d'amour qui pourra offrir en présent. C'est quand même bien d'avoir une mamie manuelle, je vais dire maniaque. Oui, je suis maniaque également, vous le savez. Alors, le prix, le prix de cet article-ci, marque page 14, c'était, fleur, qu'est-ce que j'ai écrit, plante, au prix de 4,99 euros. Ah, je n'aime pas, ça colle toujours. Moi, j'ai toujours le chic de venir coller. Alors, ce que je fais, je le plie en attendant pour venir mettre à l'intérieur. Et là, ça va faire du bruit, comme d'habitude, n'est-ce pas ? Nos emballages, ils font du bruit. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, je remercie vraiment En Pinsomeway parce que vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils m'ont envoyé. Et je suis trop contente. Donc, voilà. Et puis, on va passer à l'article numéro 2. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu chez une copine youtubeuse. Et j'ai dit, tiens, dans cette boutique, cet article-ci est à un prix abordable. Parce qu'il y a des autres boutiques qui vendent ce produit. Tiens, j'ai la DMC sur les... Je ne sais pas pourquoi je pense à ça en voyant ça. C'est logique en même temps. J'ai des échevaux. Et donc, sur d'autres boutiques, ce modèle-ci est beaucoup plus cher. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le prendre avec eux vu qu'il a un prix super intéressant. Parce que, ouais, en général, il est autour de 16, 18, voire 20 dollars. Donc, à peu près la même chose en euros. Allez, j'ouvre. Je vous fais garder le suspense. Allez, on va commencer par le toolkit. La blagueuse du service. Un joli papillon. Moi qui adore les papillons. Petit message, du coup. Ça me fait rigoler. Parce que je suis d'humeur blagueuse avec vous, là. Et puis, je vous montre le petit tout petit qu'on a avec. Donc, on a l'enfile-aiguille. L'anneau pour mettre au doigt. Qui sert comme un dé à coudre. Pour pousser votre aiguille. On aime ou on n'aime pas. On a un pompon, logiquement, avec 5 aiguilles. 1, 2, 3. Ouais, 3. Et 2 ici, ça fait 5. Voilà. Donc, dans un petit plastique zip. Pas un sachet zip. Donc, c'est bien. C'est toujours utile. L'avoir du rab d'aiguille. Même si vous n'en utilisez qu'une. Mais au moins, voilà. Super pratique. Allez, on va arrêter le suspense. De toute façon, on est bien obligé d'un moment de vous montrer la toile. Alors, le modèle que j'ai pris. Oh l'ol, il est tout flou. Je vous mettrai à la fin de la vidéo l'image. Parce que là, franchement. Ah, quoi que vous, vous la voyez plus jolie que moi. Moi, je la vois toute floue, toute brouillée. Voilà. Alors, c'est Jackie qui fait en ce moment le sale de Lynn avec ce modèle-ci. Et j'ai découvert des petites parties. Et j'ai dit, c'est vrai que c'est super chaleureux. C'est convivial. C'est coucouning. Malgré qu'ils sont au froid, sous la neige. Mais ils sont heureux d'être là. Et franchement, j'adore. Donc, cette toile, en général, est très, très chère. Là, j'ai trouvé au prix. Donc, elle est estampée. Et je l'ai trouvée au prix de... C'est pour ça, regardez bien quand vous sélectionnez un produit. Parce que des fois, on peut se faire avoir que ce n'est pas estampé. Moi, ça m'arrive encore. Donc, c'est 11 c'était estampillé. Nuit de Noël. C'est une 50 par 66 au prix de 14,37 euros. Voilà. C'est le prix le moins cher que j'ai trouvé au niveau de cette toile. Donc, n'est-elle pas jolie ? Vraiment. Ouais, c'est vraiment la nuit étoilée. La nuit de Noël. Avec les gens en balcon. Les lumières qui sont allumées. Le bonhomme de neige. Le sapin de Noël. La lune. On a un petit lutin là-haut. Sur la toiture. Et ici, ils sont en train de chanter et puis jouer de la musique avec un accordéon. Voilà, c'est trop mignon. C'est vraiment joli. Une petite flaque de neige qui a fondu. Et ici, on a un petit... Je ne sais pas trop dire ce que c'est. Pas un chien. Un petit renne ou un petit bambi. Je ne sais pas trop. Un petit animal en tout cas. Oh, que tu m'embêtes. Je ne peux pas te prendre et faire des vidéos pour les copains et les copines. Elle est là avec sa tête. L'air de dire... Bon, allez, viens. Viens. Je vais essayer de te prendre. Viens. Dépêche-toi. Les copains et les copines, ils n'ont pas toute la matinée devant eux. Et ouais. Ça y est ? T'es avec moi ? Alors, si vous entendez des petits bruits, ce n'est pas moi. C'est le chien. Ça sent bon ? Ça sent bon. Et en plus, le moindre truc que je vais faire, elle va avoir peur et elle risque de tomber de mes jambes. C'est ça le pire. Alors, en dessous, nous avons ici les instructions. Voilà. Les instructions générales concernant le point de croix. Donc, ça, en général, on le retrouve encore dans chaque kit point de croix qu'on reçoit. Il y a certains qui ne nous l'envoient pas. Ensuite, nous avons le patron. Bah oui, je sais que t'as peur. Et bah ouais, t'aimes pas les bruits. Bah ouais, mais t'es comique, toi. Bon, je suis paralysée d'un bras. Ça y est, j'ai un bras qui est pris par la demoiselle. Donc, ici, un patron très, très clair. Et là, je me rends compte que c'est la fête au village. Nous avons du confetti à souhait. Ah bah ouais, pour fêter les fêtes de fin d'année, il y a du confetti. C'est vrai que beaucoup de toiles de Noël ont du confetti. Les paysages ont du confetti. C'est ce qui va apporter toute cette petite différence du détail, tout simplement. Donc, déjà, un patron très lisible, très flashy. Nous avons 38 couleurs. Sympa. Ok. Alors, que c'est embêtant avec un chien dans les bras. Bah t'en viens. Je fais comme je peux. Avec un seul bras. Alors, pour mesurer, ça va être faux de clôt. Je vais devoir la mettre au canapé parce que j'aurai pas d'autre choix. Ah bah oui, ma chérie, le patron vient sur toi. Je suis désolée. Donc, on nous rappelle ici en petit la photo de notre point de croix. On va venir travailler. Ensuite, la symbolisation, les 38 couleurs et la DMC à côté. Et les couleurs approximatives que nous allons retrouver sur notre toile. Donc, voilà, on a quand même des grandes zones. Puisqu'on voit 32 ici, on voit 3, 4, 36. Donc, on a quand même des grandes zones. Le ciel aussi, des grandes zones de... C'est embêtant, hein ? Des grandes zones de neuf. Écoutez, je remets en pause et je vais essayer de la mettre au canapé pour que je puisse faire la suite de l'unboxing tranquillement. Voilà. Je sais pas ce qu'elle, en ce moment, elle ne fait que trembler. Aboyer pour un oui, pour un non. Elle vieillit. Elle a eu 11 ans. Et moi, quand elle se met à trembler sur moi, j'angoisse. J'ai l'angoisse qui monte en fusée et ça me met mal à l'aise. Et heureusement que j'ai Élise qui va me donner un coup de main parce que je n'arrive plus à me maîtriser, en fait, moi-même. J'angoisse pour elle, en fait. Donc, voilà. 38 couleurs. Super patron. Hop. Et ensuite, nous allons passer à la toile. Donc, nous avons une toile surjetée. Donc, voilà. Un travail en moins à penser, à faire, pardon. Elle est immense. Donc, tant mieux. Dans le sens qu'il y a du confetti. Et si on veut voir quelque chose de clair, de précis au niveau des détails, des personnages, etc. Il nous faut quelque chose de grand. Donc, grand toile, on va la mesurer. Hop. Je vais fermer mon carnet. Non, je vais le mettre comme ceci parce que j'aurai besoin, à la fin, de vous donner les renseignements nécessaires. Des produits que j'ai sélectionnés. Je ferme les mots. Allez, ça va aller. 30... Non, même pas. Plus que ça. 40,7. Et dans ce sens-ci. Allez, ouvre-toi. Hop. Elle veut se replier, vous voyez. Elle est fatiguée déjà d'avant, cette toile. Il y a quelqu'un qui descend. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est pareil. 40, passé. On est à 60,4 cm. Voilà. Donc, une toile, logiquement, d'après ce que je vois là. Je replie un peu le bord, bien imprimé. Voilà, on voit tout le confettis. Je suis en train de chercher pour voir si je vois des choses qui ne me semblent pas nettes. Écoutez, ça m'a l'air d'aller. Et c'est en faisant aussi qu'on se rend compte un peu. C'est comme le diamant de painting. C'est en faisant qu'on se rend compte s'il y a des soucis au niveau des diamants, de la toile, etc. Il n'y a rien de flagrant qui me saute aux yeux. Voilà. Donc, on a de retour sur notre toile, sur le côté. Alors, je vais essayer de la plier du mieux que je peux, dans l'autre sens, pour que vous voyez. On a de retour notre petite image. Et puis, la légende avec l'ADMC, le nombre de couleurs et les symboles. Donc, si c'est pris dans un tambour, forcément, ou un cadre, vous me voyez. Si vous êtes occupé ici, vous ne voyez plus votre légende. C'est pour ça que vous avez aussi votre patron à garder soigneusement, à ne pas poser sur un endroit humide. Parce que ça s'efface. Nous sommes deux à vous le dire. On est deux personnes à avoir eu ce souci-là. Et, écoutez, franchement, c'est bien embêtant. Je vous montrerai, quand je ressors, tirerai justement ma toile de ma belle endormie. En janvier, avec Malo, on reprend notre défi. On s'est dit, on se laisse la fin de l'année pour que moi, je continue ma petite lancée vers le positif. Et voilà. Donc, comme j'ai de quoi faire, de toute façon, et Malo aussi, on avance tout doucement sur nos projets qu'on doit faire. Donc, écoutez, une toile plus ou moins rigide et souple à la fois. Donc, pour moi, rien ne me choque au niveau de la toile. Ouais, tout est nickel. Hop, je vais vite ranger après parce que j'ai toujours peur, du coup, que ça prenne un coup d'eau. Les fils, on en a beaucoup. C'est du 11T, n'oubliez pas. Hop. Excusez-moi, la gorge qui gratte encore de temps en temps. C'est très rare. Ah ouais, il y a des fils sympas, je ne vous le dis pas. Franchement, il y a des belles couleurs. C'est lourd. Alors, en rabe, nous avons des rins jolis bleus. C'est le même, ça aussi ? J'ai mes ongles qui accrochent 312. Ouais, dis donc. 312, une tresse de gris clair. Une autre tresse d'un bleu gris, on va dire. Ici, une tresse un peu... Je ne sais pas, on ne sait jamais dire cette couleur, en fait. C'est un peu violet, violacé. Et tout ceci en bleu plus clair. Hop, vous voyez. Ouais, j'aurais jamais pensé autant de... Autant de films. Mais décidément, chaque fois que je vous filme, j'ai des appels. Mais c'est souvent de la pub qui raccroche. Donc, je vais aller voir et je vous reviens de suite. Bon, écoutez, je laisse sonner. C'est de la pub de toute façon. Vu le numéro, c'est de la pub. Donc, je laisse sonner. Parce que si vous décrochez, c'est fichu. Donc, ici, les couleurs que nous avons. Et ça, j'ai ça au moins quatre fois par jour. J'avais plus rien et ça recommence. C'est usant. Franchement, c'est usant. Donc, ici, de 1 à 18, les couleurs. Donc, un vieux rose, du violet, un bleu, un bleu gris, un autre bleu. Ici, fait jaune, jaune vert, du noir, du bleu, un bleu ciel, du violet, un marron qui tire vers le camel, un rouge, un gris souris, un violet, encore une autre sorte de gris, un gris clair, du rouge. Ouais, c'est un 04 qui est appelé. Et en plus, des fois, ça m'embête parce que c'est aussi l'indicatif de là où je vais en vacances. Donc, toujours peur qu'il y ait un souci avec la caravane ou autre, on ne sait jamais. Je me dis, si c'est important, ils vont laisser un message. Voilà, du orange, du bleu, plusieurs teintes de bleu, du violet. Ici, un vert, un marron. Ici, c'est un violet, un jaune. Ici, j'aime bien ce vert-là, il est beau. C'est un peu vert anis. Un joli violet tendre, il est super joli celui-là. Un bleu clair. Ce n'est pas un bleu ciel. Ici, un rouge qui tire vers le fuchsia, un rose, un marron, un bleu. Et ce n'est pas fini. Hop là, je m'accroche. Ah, c'est un aimant. Je me disais, il y a un truc qui accroche. Ah oui, je me sors de mon support pour ne pas perdre mes aimants que j'utilise pour les petits projets diamants de painting. Hop, vous voyez, super pratique. Lui, il est tellement costaud que j'ai énormément de mal à le déplacer. Après, je vais tout bien ranger. Je vais commencer à ranger. Hop, dans la pochette. Il me semble que j'avais des petites choses à vous dire. Lui, sur notre groupe passionnément point de croix, nous sommes actuellement en train de faire un défi de Noël sans pression, sans stress. On finit ou quoi l'objet, enfin l'objet, la toile qu'on fait en point de croix, on s'en fiche. La principale, pour moi, c'est de prendre du plaisir. Que ce soit une toile entamée, que ce soit une toile point compté, du 14CT, du 11CT, du 18, on s'en fiche. Voilà, l'essentiel, c'est que vous participez avec nous à nous montrer vos avancées. Même si vous n'avez pas encore de toile ou vous entendez mon message là, vous êtes les bienvenus, je ferme ma toile. Alors, je n'ai pas encore fini de vous montrer des fils à ma toile, mon plastique. Donc, petit défi, tous les 15 jours, on montre les avancées. Donc, c'est sur le thème de Noël. Et en janvier, pour les personnes résidentes en France, on va faire le 15 janvier un tirage au sort. Enfin, un tirage au sort où tout le monde va participer en mettant, j'insiste, sur les cœurs. Parce qu'autrefois, on fait aussi le changement de couverture de notre groupe. Et j'ai demandé à n'avoir que des cœurs. Mais bon, il y a toujours des gens qui ne lisent pas entièrement ce qu'on note ou qui n'ont peut-être pas compris. Et je demande à n'avoir que des cœurs. Et là, ça sera le suffrage, entre guillemets, universel. Donc, c'est-à-dire une toile par personne, un projet par personne. Et la toile qui remportera le plus de cœurs, même si elle n'est pas terminée. Ça sera la personne qui remportera un cadeau Pointe-Croix. Voilà. Offert par le groupe Passionnément Pointe-Croix. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore à venir vous inscrire, même si c'est un petit projet. Ça vous laisse même le temps de le finir, si vous avez envie de le finir. Peu importe. Si on a un coup de cœur sur une toile, même si elle n'est pas finie, elle peut gagner tout simplement. Donc, il reste ces deux couleurs-là de style de marron. Trop, trop beau. Donc, c'est une toile qui va être magnifique également. J'aime beaucoup, vous savez, tout ce qui touche Noël. C'est vraiment la fête que j'adore. Et on y arrive à grand pas. On ne voit pas le temps passer, là. On va quitter le mois d'octobre. Enfin, nous avons déjà les films de Noël aussi à la télé. Donc, ça, c'est déjà... Waouh ! Et les températures qui remontent. Alors, c'est quoi ça, ici ? Un petit truc qui se décroche. Ah oui, d'accord. C'est les petits trous prédécoupés. Ok, ça marche. Donc, on va tout ranger comme il faut, après, pour que ça ne prenne pas l'eau, n'est-ce pas ? Ça serait quand même malheureux. Donc, on va refaire le point des produits que j'ai choisis chez Penso Moé. Que je remercie encore pour leur gentillesse. Et puis, surtout, la confiance qu'ils me font, quoi. C'est vraiment génial. Pas de pression de demander si j'ai reçu les produits. Quand est-ce que je compte faire ma vidéo ? Non, rien. Donc, voilà. Donc, écoutez, on revient sur nos produits. Donc, le premier article que je vous ai montré, il s'agit du marque-page 14-été, fleur, plante. Je ne sais pas pourquoi, plante. Au prix de 4,99 euros. Voilà. Ensuite, la toile estampée. 11-été, nuit de Noël. 50 par 66. Donc, c'est avec les bords blancs. Au prix de 14,37 euros. Donc, voilà. Comme je vous ai dit au début de vidéo, tous les liens des articles que vous voyez ici seront en barre de description. Ainsi que la boutique. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce qu'ils présentent comme produit. Les prix des autres articles. Et puis, voilà. Et comme je vous ai dit, si au grand jamais, à tout moment, je reçois un code promo de leur part, il sera en barre d'infos. Comme je fais que les boutiques dont je possède un code promo qui n'est que pour vous. Ce n'est pas une affiliation. Je précise quand même. Moi, ce que je gagne, c'est les produits qu'on m'offre. Et puis, le code promo, c'est cadeau. C'est pour vous faire bénéficier d'une petite remise. Et même moi, si je commande sur les sites où j'ai des codes promo, pareil, je rentre le code promo et je bénéficie d'une remise. Voilà. Tout le monde peut s'en servir. Voilà. Écoutez, je pense avoir été précise sur ce petit unboxing. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain parce que j'ai reçu hier plusieurs colis en même temps. Donc, demain, on continue des petits unboxings. Moi, pendant ce temps-là, j'avance sur mes projets pour vous faire des vidéos. Oui, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. J'ai besoin aussi du repos. Donc, c'est encore un peu, pas toujours simple. Surtout qu'en ce moment, je reçois du monde à la maison. Donc, je suis vite fatiguée. Je ne peux pas tourner quand il y a quelqu'un. Là, pour l'instant, je suis seule. Mais demain, je reçois jusqu'à samedi du monde. Donc, voilà. Tout ça pour vous prévenir que je fais du mieux que je peux, comme toujours. Voilà. Écoutez, moi, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me mettre des petits messages pour me dire si vous avez aimé les produits que je vous ai présentés ou si vous possédez l'un des deux. Moi, ça m'intéresse de savoir même ce que vous faites actuellement. Même si c'est du diamant de painting. Voilà. Moi, c'est des choses qui me parlent également. Voilà. Ou autre. Si vous faites du point noué ou je ne sais quoi. C'est toujours plaisant d'échanger. Bon, ben voilà. Écoutez, ce petit unboxing est terminé. Je vous embrasse bien fort. J'ai la voix qui part. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501